Chers amis, bonjour et joyeux de se retrouver ensemble dans cette émission Ta Parole et Vérité. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 janvier, c'est le quatrième dimanche du temps ordinaire et la première lecture est tirée de Deutéronome au chapitre 18 que nous allons lire ensemble. Moïse disait au peuple, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi et vous l'écouterez. On voit comment donc Moïse annonce qu'il y aura un autre prophète comme lui et qu'il faudra l'écouter. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aura la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Ce qui m'intéressait dans ce texte sur lequel on réfléchit ensemble aujourd'hui, c'est que vous voyez comment dans l'Ancien Testament, c'est la grande différence qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et quelque part nous disons que le Dieu de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament c'est le même Dieu, ce qui est juste et ce qui est vrai, mais on a du mal quand même qu'il faudra comprendre ce Dieu de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on voit dans ce passage, mais un prophète qui aura la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Et on voit, vous pourrez lire, je crois que c'est Jérémie chapitre 23, ce passage dans lequel on voit Dieu qui dénonce tout ce qu'on appelle les faux prophètes, et les faux prophètes ils sont nombreux, et aujourd'hui ils sont encore même plus nombreux. Et c'est pour ça qu'il faut discerner entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Mais dans l'Ancien Testament, un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Et quelque part, vous voyez, quand aujourd'hui on veut par exemple critiquer l'Église par rapport à l'Inquisition, alors l'Inquisition c'est quoi ? C'est curieux d'ailleurs de voir comment beaucoup de gens pensent que l'Église catholique est l'Église qui est à l'origine de plus de guerres et de morts au monde. C'est complètement faux. Je vous rappelle, Inquisition plus croisade, on est peut-être grosso modo à 2 millions de morts. Les djihadistes sont peut-être à entre 400 et 800 millions de morts. Et c'est pour ça que l'Islam djihadiste, c'est quelque chose qui est très violent et qui tue énormément. Vous n'avez jamais entendu un chrétien prendre un couteau et dire au nom de Jésus-Christ je te tue. Jamais. Et donc c'est important pour nous de pouvoir réfléchir sur le fait qu'un prophète qui se détourne de la vérité est un prophète qui normalement ne devrait plus vivre mais devrait mourir. Ce passage, mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Alors, vous voyez, je reviens donc à cette histoire d'Inquisition qui disait que lorsque, à l'époque du Moyen-Âge ou à l'époque de l'Inquisition, on avait des gens qui commençaient à avoir une doctrine autre que la doctrine de l'Église catholique. L'Église catholique était quand même l'Église majoritaire. Avant Martin Luther, les protestants n'existaient pas. Et donc, forcément, lorsque quelqu'un commençait à donner une doctrine qui n'est pas la doctrine de Jésus-Christ, on ne faisait que faire ce que demandent les Saintes Écritures. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Et c'est pour ça que dans l'Église, lorsqu'on trouvait quelqu'un qui annonçait une doctrine qui est fausse, on ne faisait qu'appliquer ce que demandait le livre de Deutéronome. Il est clair qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, ce serait une aberration intellectuelle, sociétale même, je dirais, de pouvoir dire qu'on va tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas une bonne doctrine. Mais à l'époque, c'est ce qui se faisait. Et à l'époque où l'Église catholique était la seule religion chrétienne au monde, forcément, quelqu'un qui vient donner une doctrine qui est autre, il faut quand même qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire pour lui. Quand tu as quelqu'un qui vient et qui te tue, œil pour œil, dent pour dent, si tu me tues, je te tue. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays, il y avait la peine de mort. Et dans ces pays où il y avait la peine de mort, moi, j'ai connu même le père Jacques qui était avec nous à Berthois quand je suis arrivé il y a une trentaine d'années, qu'on appelait Faramolo. Et donc, il a conduit un homme qui était condamné à mort. Et il est allé jusqu'à la mort avec lui. Et il nous racontait comment il avait essayé de l'encourager autant qu'il pouvait. Comme il était chrétien et qu'il pensait bien qu'après la mort, Dieu existe, mais il lui avait donné des conseils, il lui avait donné des sacrements, il avait préparé à pouvoir vivre la mort de la manière la plus paisible possible. Et dans beaucoup de pays, il y avait la peine de mort. Et la peine de mort regardait aussi ceux qui avaient une doctrine qui était fausse. Il faut se rendre compte que lorsqu'un prophète commence à donner une fausse doctrine, il risque d'éloigner des gens de Dieu en quantité industrielle. Quand tu tues une personne, tu ne fais que tuer sa vie humaine. En donnant une fausse doctrine, tu tues même sa vie divine, ce qui est encore pire. Et c'est pour ça que dans ce contexte, on peut comprendre qu'à un moment donné, dans l'Église, et bien oui, c'est vrai, ceux qui avaient une fausse doctrine, on s'occupait d'eux, comme faisait le gouvernement. Je vous rappelle qu'une sainte comme Jeanne d'Arc est une sainte qui a été accusée de sorcellerie et on l'a brûlée alors que quelques années plus tard, l'Église catholique, qui l'a brûlée, c'est elle-même qui l'a canonisée. Donc c'est pour ça, alors, tout ça c'est juste pour dire que vous voyez, un prophète, il faut faire attention. Alors, qu'on ait pu brûler des gens qui avaient une doctrine qui était fausse, ben oui, ça faisait partie du contexte et de la manière de vivre de l'époque. Moi, je n'y peux rien, c'était comme ça. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à l'Inquisition, vous voyez, l'Inquisition c'est quoi ? Alors, je vous invite à faire des recherches sur l'Inquisition. Et moi, Père Réve Marie, je vous dis et j'estime que l'Inquisition est une chose qui est positive. Et si vous faites de bonnes recherches, vous verrez que je crois que c'est avec l'Inquisition qu'on va commencer à avoir des tribunaux qui vont commencer à être un peu sérieux. On a l'exemple, par exemple, en France, de deux soldats qui avaient été mis en prison par le roi et qui, toute la nuit, ont insulté Jésus-Christ. Et ils ont insulté Jésus-Christ, pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu être jugés par l'Inquisition. Parce qu'en étant jugés par l'Inquisition, ils savaient qu'ils pouvaient quand même avoir une sortie où ce n'était pas sûr qu'ils allaient mourir. Tandis que mis en prison par le roi, ils savaient qu'ils étaient morts. Parce que le roi avait pouvoir de vie et de mort sur tout le monde. Et donc, l'Inquisition inquisitio, ça veut dire j'enquête. Et donc, l'Inquisition, c'est une manière, lorsqu'on dénonce quelqu'un, d'enquêter pour savoir si ce qu'on lui reproche est vrai. D'ailleurs, dans les pays catholiques où l'Inquisition existait, il y a eu beaucoup moins de sorciers et de sorcières à être brûlés et à être tués que dans les autres pays où la religion catholique n'existait pas. Parce que grâce à l'Inquisition, les sorciers ou les sorcières qui étaient dénoncées comme telles, on ne mettait pas le zoisois comme on fait ici et on les brûle, justice populaire, mais il y avait une enquête qui était menée. Et grâce à cette enquête, les gens pouvaient se justifier. Et en se justifiant, ils pouvaient sauver leur vie. Dans l'Inquisition, la première des choses qu'on demandait à quelqu'un qui était condamné, à qui on portait une plainte, contre qui on se plaignait, on disait, quels sont tes ennemis ? Et on savait que lorsque des gens passaient à la barre pour pouvoir critiquer cet homme, on savait que tel ou tel était son ennemi. Donc on savait que son discours pouvait quand même être un peu influencé parce qu'il y avait une revanche à prendre par rapport à cet homme qui était en train d'être jugé. Et donc l'Inquisition, c'est quelque chose qui n'a pas été si mauvais que ça. Au contraire, et c'est avec l'Inquisition donc qu'on a commencé à voir qu'il fallait quelqu'un pour défendre, etc. et des lois et de la justice et toutes ces choses qui se sont mises en place. Alors, mais je reviens sur ce petit passage quand même de Deutéronome, chapitre 18. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Et c'est quand même triste de voir le nombre de mensonges qui existent aujourd'hui au nom des Saintes Écritures et au nom de l'Esprit Saint. Et il faut que nous puissions réfléchir pour pouvoir être capables de discerner afin de voir où se trouve la vérité et est-ce qu'il y a une vérité quelque part. Je vous rappelle alors, au risque de choquer certaines personnes parmi vous, que moi je ne connais aucun mensonge doctrinal dans l'Église catholique. Regardez la doctrine de l'Église catholique depuis 2000 ans, on n'a jamais eu de mensonge dans cette doctrine catholique. Par contre, aujourd'hui, tous ceux qui vous enseignent au nom de la Bible que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs, que Marie et Joseph ont sexé ensemble et fait des enfants, sont malheureusement des gens qui sont dans l'erreur et qui vous trompent. Et vous savez que la première tromperie la plus importante du côté de la vie chrétienne, c'est Martin Luther qui nous a fait croire que seule la Bible est la parole de Dieu. Et j'espère qu'en écoutant le Père et Marie depuis déjà quelques années, vous faites bien la distinction entre la parole de Dieu et la Bible. Et j'en profite une fois de plus pour vous rappeler que la parole de Dieu ne se trouve pas dans un livre. Je reprends. La parole de Dieu ne se trouve pas dans un livre. Et la parole de Dieu ne se trouve pas dans un livre qui est né en l'an 400. Avant l'an 400, la Bible n'existe pas. Cherchez un dictionnaire et cherchez-moi qu'est-ce que c'est que la Bible. Et la Bible est née en 397, lorsque le concile de Carthage a décidé des 27 livres du Nouveau Testament. Et avec ces 27 livres du Nouveau Testament, on a ajouté les 46 livres du Nouveau Testament, ce qui fait un total de 73 livres. Et la Bible a réellement 73 livres. Avoir 66 livres, c'est une erreur. Mais un prophète qui aura la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Et dire que seule la Bible est la parole de Dieu, ça ne correspond pas à ce que Jésus-Christ a enseigné. Celui qui enseigne ça est un faux prophète. Il faut mettre les choses au clair. Et donc, la Bible est née en l'an 400, et forcément avant l'an 400, il y a des gens qui étaient chrétiens. Et on peut très bien avoir la foi, on peut très bien être chrétien, on peut très bien être croyant, croire en Jésus-Christ, être catholique, puisqu'à l'époque tous les gens étaient catholiques, de zéro jusqu'à l'an 400, et même jusqu'en 1054, où les orthodoxes ont été fondés. Tous ces chrétiens qui étaient catholiques avaient la foi, et leur foi ne reposait pas sur la Bible. Leur foi reposait sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était donnée par qui ? Non pas par la Bible qui n'existait pas, mais par Jésus-Christ qui est venu sur terre. Celui qui donne la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible, c'est Jésus. Et Jésus a donné sa parole à qui ? A ses apôtres. Luc dit 16, celui qui vous écoute, m'écoute. Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus, qui étaient là à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, que je sais que je suis dans la vérité. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et la doctrine de l'église catholique est inchangée depuis 2000 ans. Donc c'était juste pour discuter un petit peu sur ce petit passage, n'est-ce pas, de Théronome que nous lirons à l'église. La deuxième lecture aussi très intéressante, c'est 1 Corinthien chapitre 7. Alors je vous lis. Alors 1 Corinthien 7, il faut quand même savoir, il faut lire ce chapitre d'1 Corinthien 7 en entier, plusieurs fois même. Et vous verrez, vous retiendrez, c'est tout le dilemme qu'il y a, ou toute la réflexion sur le mariage, un homme et une femme, pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort, et la consécration à Dieu. Dans 1 Corinthien 7, 7 par exemple, un verset qui est facile à retenir, 1 Corinthien 7, 7, Saint Paul dit « Je voudrais que tout le monde soit comme moi, et lui, il n'était pas marié. » Alors la lecture de demain c'est « Frère, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attaché au Seigneur sans partage. » Alors, on va pouvoir lire un petit peu ce passage de 1 Corinthien 7. Et dans le Corinthien 7, on comprend que Saint Paul, d'après l'enseignement de Jésus-Christ, va demander à des gens de se consacrer à Dieu. Vous voyez, moi par exemple, je suis un religieux. En tant que religieux, on a prononcé trois vœux, pauvreté, chasteté et obéissance. La chasteté, ça veut dire qu'on s'engage à vivre sans relation sexuelle jusqu'au jour de notre mort. Les prêtres diocésains ne font pas vœu de chasteté, mais ils font la même chose. On appelle ça une promesse de célibat. Et les prêtres diocésains promettent devant l'Église, devant Dieu, qu'ils resteront célibataires jusqu'à la fin de leur jour. Ça veut dire qu'ils s'engagent à ne pas avoir de relation sexuelle jusqu'au jour de leur mort. Si tu n'es pas capable, ne deviens pas prêtre et sois honnête. Parce que c'est pénible de voir ces prêtres qui ont des femmes et des enfants. C'est quand même un peu le désordre, il faut mettre les choses au clair. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, ce passage très intéressant, qui va nous montrer que c'est vrai que si tu as des difficultés, il vaut mieux te marier. Passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, toutefois à cause des occasions d'un conduit, que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et dans le mariage entre l'homme et la femme, il y a le don du corps qui est donné à son conjoint. Dans une amitié, je ne donne pas mon corps. Quand je suis l'ami de quelqu'un, je donne du temps, je donne des conseils, je donne tout ce que je peux donner d'une manière spirituelle, mais il n'y a que dans le mariage que je donne mon corps. C'est pour ça que normalement, tant qu'on n'est pas marié, ce n'est pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Sexeur, sexeuse, arrêtez de sexer. Je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Et le corps que j'ai là, je le garde pour le donner à celui qui sera mon époux ou mon épouse. C'est pour ça que la meilleure manière de se préparer au mariage, c'est de rester sans relation sexuelle. Garder son corps pour celui qui sera son conjoint. Et comme je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne, quand je donne mon corps à mon époux ou à mon épouse, je ne peux plus le donner à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les deuxièmes bureaux ne seront jamais un chemin d'épanouissement par rapport à la sanctification que Dieu demande à chacun d'entre nous. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, etc. Alors, je dis cela comme une concession, il dit verset 7, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Et Saint Paul n'était pas marié. C'est le désir de Saint Paul. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Ensuite, il dit, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Si tu veux te marier, marie-toi. Celui qui marie ne pêche pas. Mais si tu veux ne pas te marier, ne te marie pas. On n'est pas obligé de se marier. Et il faut qu'on arrive à comprendre dans la société qu'un homme ou une femme qui ne sont pas mariés, ce n'est pas un drame. Alors, quand c'est volontaire, il n'y a pas de souci. Quand c'est parce que tu n'as pas réussi à trouver un homme ou une femme avec qui te marier, c'est plus compliqué à vivre. Mais chacun doit porter sa croix. Alors Saint Paul nous dit, 1 Corinthiens 7, je voudrais que tous les hommes soient comme moi et n'étaient pas mariés. Il continue. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui et qui ne sont pas mariés ? Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui et qui sont veuves ? À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Donc c'est un ordre du Seigneur. Je vous rappelle que dans ce passage de 1 Corinthiens 7, on voit des endroits où Saint Paul parle avec l'autorité du Christ et quelquefois il parle avec sa seule autorité à lui. Et c'est intéressant parce que ça montre que quelque part, il sait quand il parle d'une manière ferme en faisant ce que Dieu lui demande de faire et quelquefois il donne son avis à lui. Et il pense que c'est une personne éclairée. Et c'est pour ça qu'un jour d'ailleurs, sachant plus si ce qu'il pense est réellement conforme à ce que Dieu veut, il ira rencontrer Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'église, Galates chapitre 2, verset 2, parce qu'il a peur d'avoir couru en vain. Il a peur d'avoir dit des choses qui viennent de lui et qui ne viennent plus de Dieu. Et donc, pour être sûr que ce qu'il dit vient réellement de Dieu, il est allé voir les colonnes de l'église, Pierre, Jacques et Jean, Galates chapitre 2, à partir du verset 2, et vous lirez jusqu'au verset 11, je crois. Alors, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la mort. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, etc. Alors, je vous lis maintenant quelques versets, mais vous pourrez lire un, c'est un Corinthien chapitre 7, c'est très très intéressant. Voici donc ce que j'estime bon à cause des calamités présentes. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme. Je reprends pour ceux qui ne sont pas mariés là. Voici ce que Saint Paul dit. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pêcherais pas. Et dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pêcherait pas. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair. Hors moi, juste de ménagement à votre égard. Voici ce que j'ai dit frère. Le temps est court, etc. Et ensuite donc verset 32. Je dis cela dans votre intérêt. Alors, je vous invite moi à relire un Corinthien chapitre 7. Et surtout, j'invite à tous ceux qui ont une doctrine bizarre dans leur tête, de comprendre que c'est normal qu'au nom de Jésus-Christ, il y ait des gens qui puissent se consacrer à Dieu. Et la consécration à Dieu est quelque chose qui est biblique. On aurait pu prendre d'ailleurs même Matthieu chapitre 19. Dans Matthieu chapitre 19, où Jésus-Christ nous parle du mariage, on lui pose une question par rapport au mariage. Il dit, Dieu créa l'homme et la femme. Alors Moïse a donné un acte de divorce, etc. Et à la fin, il dit, « Si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Jésus-Christ a répété la bonne doctrine, qui vient déjà de son père, puisque dans Genèse chapitre 2, verset 24, il est dit, « L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Et dans ce passage-là, on voit bien donc que Jésus-Christ montre que l'homme se marie à sa femme pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Toujours Matthieu chapitre 19. Et lorsqu'il dit, « Un homme, une femme, pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort, ses disciples lui disent, « Si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Et Jésus-Christ va répondre, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques. » Les eunuques, c'est des gens qui n'ont pas de relation sexuelle. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Les eunuques dès le sein de leur mère, c'est ceux qui sont nés mal formés. Et à cause d'une malformation, ils ne peuvent pas avoir de relation sexuelle. Donc car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Ceux qui sont devenus eunuques par la main des hommes, c'est ceux qui ont été castrés. Donc, étant castrés, ils ne peuvent plus avoir de relation sexuelle. Et ensuite, il dit, troisième catégorie, car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a qui le sont devenus par l'âme des hommes, il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Et il y a des gens qui vivent sans relation sexuelle à cause du royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc. Ce serait même intéressant, si on avait le temps, on aurait peut-être pu essayer de réfléchir, de voir, pour ceux qui aiment bien Maria Valtorta. Dans Maria Valtorta, on vous parle des douze apôtres. Et regardez parmi les douze apôtres, ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés. Et vous serez étonnés de voir le nombre d'apôtres qui ne sont pas mariés. Pierre dit, voici, nous avons tout quitté. Pierre dit, voici, nous avons quitté ceux qui nous appartenaient et nous t'avons suivi. Et Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui a en quitté à cause du royaume de Dieu. Maison, femme, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit. On peut quitter maison, femme, frère, parent ou enfant. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour quelqu'un qui est marié à l'église, de pouvoir devenir religieux. Ou alors, il faut déjà que si tu as des enfants, que les enfants soient tous bien élevés et soient déjà autonomes financièrement parlant. Et puis, il faut l'accord de ton épouse. Sinon, tu vas pouvoir te quitter ta femme comme ça pour être dans la vie religieuse. Tu t'es engagé avec elle et tu as une responsabilité à avoir face à elle. Donc, on voit à travers ces passages quand même qu'il y a une possibilité de pouvoir se consacrer à Dieu. à travers donc ce passage de 1 Corinthien chapitre 7, où Saint Paul nous montre que lui, il dit qu'il vaut mieux ne pas se marier que de se marier. Pour être bref, c'est ça. D'ailleurs, si vous voulez, on peut lire le dernier verset de 1 Corinthien chapitre 7, qui est aussi très très intéressant, surtout pour ceux qui sont veufs ou veuves. Et donc, Saint Paul nous donne la réponse à ceux qui sont veufs ou veuves en disant, forcément, il va abonder dans le même sens que tout 1 Corinthien 7. Et il dira, Verset 40, dernier verset de 1 Corinthien chapitre 7. Néanmoins, elle sera plus heureuse à mon avis, si elle demeure comme elle est, or moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. Donc, pour l'Évangile, je vous le lis. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait à un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Avoir un enseignement avec autorité, c'est important. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier, Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Et on voit comment les démons, quelquefois, disent la vérité. Je reprends. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui était possédé, qui se mit à crier, Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Et le démon, de temps en temps, fait une proclamation de foi. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Ils commandent même aux esprits impurs et lui obéissent. Sa renommée se répandit ainsi partout, dans toute la région de la Galilée. Alors, je crois que ce que nous devons comprendre par rapport à ce texte, c'est que forcément, Jésus-Christ lui-même a pratiqué l'exorcisme. Et l'exorcisme fait partie de la révélation des Saintes Écritures, de la vie chrétienne. Alors maintenant, ayez peur des gens qui vous parlent du diable matin, midi et soir. Vous avez des radios, là, vous ouvrez la radio, on a pris ton étoile, je ne sais pas quoi, ton mari veut ta mort. Enfin, on divise les gens avec ces histoires stupides et bêtes. Si vous avez un problème de sorcellerie, moi c'est très simple. Première des choses à faire, 1. Donner sa vie aux crises d'une manière radicale et totale. Tu t'engages à mener une vraie vie chrétienne. Tu barres ton deuxième bureau, tu barres les marabouts, tu barres la tradition bizarre. Tu t'engages avec le Christ d'une manière radicale. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Deuxièmement, tu t'engages dans l'église avec tous les sacrements. La messe chaque dimanche, c'est obligatoire. Si tu peux aller à la messe en semaine, c'est une bonne chose. Tu te confesses au moins une fois par an à Pâques comme demande l'église. Tu vis dans un état de sanctification. Donc 1. Tu donnes ta vie au Christ. 2. Tu t'engages dans l'église avec tous les moyens que l'église se donne pour te sanctifier. Et 3. Tu fais maintenant ta prière à Saint-Michel-Archange. Et la prière à Saint-Michel-Archange, pourquoi ? Parce que la prière à Saint-Michel-Archange, c'est lui, dans l'Apocalypse au chapitre 12 à partir du verset 7, qu'on peut lire si vous voulez. Et dans l'Apocalypse au chapitre 12 verset 7, on voit comment Il y eut une guerre dans le ciel. Michel, donc Saint-Michel-Archange, et ses anges combattirent le dragon. Le dragon, c'est lui qu'on appelle le diable. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort et ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il yut une guerre dans le ciel.